Bonjour chers amis, je vais vous lire une lettre de la reine Christine de Suède. A 1626-1689, à la traductrice Andassier, 1647-1620, traductrice et intellectuelle française, Andassier peut être considérée comme l'un des piliers de la traduction. Elle traduisait principalement du grec au français. On lui doit d'avoir permis au peuple français d'accéder à un bon nombre de textes de la Grèce antique, au maire Kalimax-Safo. La reine Christine de Suède, touchée de recevoir un exemplaire de la traduction de son fleur russe, puis du Kalimax, écrit de Rome, le 20 mai 1698, Anne, un compliment, se discerne aussi le souhait de lui abjurer la foi protestante. Par quel charme secret avez-vous su accorder le musée avec les grâces ? A 1679, à 32 ans, Anne est élue membre de la Noblissima Academia dei Signori Ricovati di Padua, l'une des académies des plus prestigieuses de l'Europe. Mademoiselle Lefebvre, Vos expressions pleines de zèle d'affection pour moi, aussi bien que vos livres ont été agréablement reçus, que vous le pouvez souhaiter, ayant voulu vous en assurer moi-même, en vous remerciant des agréables heures que votre fleur russe m'a fait passer. Il vous est bien glorieux d'avoir contribué en traduisant l'auteur de cette importance à l'instruction de M. Le Dauphin et d'être du part avec les savants hommes qui travaillent avec tant de soins et de succès à ce grand ouvrage. Je vous avoue que si j'étais capable d'envie, ce ne serait ni la fortune présente de la France qui fait tant de jaloux qui m'en donnerait, ni je ne m'envierais moi-même à ce jeune prince, la succession d'un des plus beaux et des plus grands royaumes de l'Europe qui l'attend. Mais j'avoue sincèrement que je suis capable de porter une espèce de noble envie au bonheur et à la gloire de son admirable éducation, qu'il est heureux et qu'il doit avoir des obligations inestimables au roi de son père. Mais vous, de qui on m'assure que vous êtes belle et agréable fille, ne vous pas honte d'être si sauvante ? En vérité, c'est trop. Et par quel charme secret avez-vous su accorder les muses avec les grâces ? Si vous pouviez attirer à cette alliance la fortune, ce serait un accroissement presque sans exemple auquel on ne saurait rien souhaiter de plus si ce n'est la connaissance de la vérité qui ne peut être longtemps cachée à une fille qui peut s'entretenir avec les 100 auteurs dans leur langue maternelle. À Rome, 122 mai 1668, Christine Alexandra. Je vous remercie. Merci.